Et bonjour à tous, c'est ici Steve qui vous accueille pour une nouvelle vidéo à propos de la figurine de Batman! Batman qui est un de mes super-héros favoris. Et voici un deuxième Batman en armure. Oui, je vous rappelle que j'ai déjà fait une review dans mes débuts, en vrai, d'un Batman assez poche du film Batman vs Superman de Batman en armure. Enfin, on va y revenir, on va commencer par la boîte. C'est un DC Comics Multiverse. Dans le fond de la boîte, il y a comme une espèce de pictogramme, je pense que ça n'a pas à part. Ensuite, un artwork de la bande dessinée originale de Batman vs Dark Knight Returns, une bande dessinée que je recommande à tous. qui est la base de beaucoup de trucs dans le dernier film de Batman vs Superman. Armurette Batman! Collectionne-les! Sur le côté, encore un artwork. Sur le côté, une espèce de fenêtre avec DC Comics Multiverse à l'arrière. Pas de description, mais dans la même collection, le 1, Armurette Batman, 2, Robin du comics, Lex Luthor du film, qui est vraiment très laid, Supergirl de la série Supergirl, qui est vraiment très laid, et puis Mutant Leader du comics, qui est vraiment accurate. Ensuite, Superman Doom, c'est genre un Superman mélangé avec Doom, qui est dans je sais pas quoi. Et puis, c'est un build à figure de Doomsday. Et puis, celui-là venait avec sa tête. On va voir, elle semblait être une figure, mais quand même cool. Et puis, elle venait aussi avec sa poche. Ce qui arrive avec DC Comics, pourquoi j'ai pas beaucoup de reviews, pourquoi blablabla. En termes de comics, en termes d'univers, en termes de super-héros, je vais vous le dire, mes préférés, c'est DC Comics. Ok, mes côtés figurines sérieux, là, ça l'échappe, ok. Eux, là, ok, je vais vous le montrer, là, c'est... C'est Mattel, qui font des figurines, qui sont en direct compétiteurs des Marvel Legends, qui, eux, sont faits par Hasbro. Hasbro, qui fait aussi les Black Series. Bon, moi, ce que j'ai jamais compris avec Hasbro, c'est pourquoi Marvel ont des doubles coudes des fois, pis pas les... pis pas les Black Series. Je suis comme, what the fuck? Mais bon, ça a l'air que c'est comme ça qu'ils font. C'est tout. Bref, passons à cette figurine. Voici Batman en armure. Il vient avec le seul accessoire, son gros, gros pistolet. Qui est franchement dur à tenir. Et pis sérieux, Mattel, là, ils n'ont pas l'affaire. Non, non. J'ai pris celle-là parce que c'est une grosse figurine Buffy. Buffy, genre, dans le sens pas Buffy contre les vampires, mais, tu sais, genre, elle est grosse. Tu sais, je veux dire, elle lâche, pis elle fit vraiment, elle fit, elle est vraiment précisément, genre, ce qu'il y a dans le comics. Tu sais, c'est ça, là. C'est accurate au bout. Et puis, la cape est vraiment nice. Ok, c'est pas... Ok, attention. Attention. Trop bac. À la cape de marde. Du Batman du film. Qui est de la même compagnie, dans le même genre de boîte, pis tout, là. Mattel, pis tout. Non, mais, checkez-moi ça. Il y en a qui est cool, pis il y en a qui ne l'est pas. Pis lui, il ne l'est pas. Au niveau des... du Skull, je trouve ça vraiment nice. Au niveau de la bouche qu'ils ont mis, genre, la version vraiment angry, de Bruce, il est vraiment en colère contre Superman. Au niveau de la paint job, c'est vraiment cool. Le Skull T2, là. Tu sais, on peut voir toutes les espèces de plis, les bouts métalliques, comparé aux bouts, genre, plus costume, de son armure. Pas plus costume, mais plus, genre, ça, c'est du Kevlar, un peu plus. C'est tout. Tandis que ça, c'est de la grosse armure solide, là. Tu sais, des différentes textures, c'est un peu plus mât. Là, c'est un peu plus shiny. La cape est mât. Le masque au tout. Le masque au tout! Passons aux articulations. L'accessoire qui tient là, genre, si tu l'enlèves, ça va être vraiment tough de l'armure. parce que c'est un moins airweird. Genre, tantôt, je l'avais bien, mais tchè, le pistolet. Zéro paint job dessus. Vraiment, un gun. Il est cool parce que c'est le gun qu'il y a dans le comique. Sinon, je serais, genre, zéro impressionné. Alors, des articulations, il peut pencher la tête un peu, comme ceci. Pour le haut, zéro. Fait qu'il fait juste ça. Ouais, ouais, peut-être. Puis, il peut faire un léger, non, mais pas 360. Ensuite, au niveau des épaules, il lève le maximum, c'est ça. Ensuite, il peut faire 360, comme ça. C'est pas mal ça. Au niveau du coude, c'est même pas un... C'est genre... Clic. Check. Clic. C'est tout. Il est plié au max. Clic. Plié au max. Ensuite, le niveau de la texture, ici, c'est rendu mou. Fait que, genre, tu t'imagines qu'il y a de l'articulation là, parce que, pourquoi ce serait mou sinon? Mais non. Il y a rien. Absolument. F***. All. Il y a rien qui bouge. Quand même assez solide, par exemple. C'est ça qui est plate un peu avec les autres. C'est qu'ils sont plus joués que figurines de collection. T'sais. Pis c'est le même prix, là. C'est 30$. C'est le même prix. Fait que, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de DC multiverse. Au niveau de la grande écart, maximum. Au niveau du genou, un simple genou. Même pas à 90 degrés. Un léger 40 degrés, peut-être. Pis le coude, je dirais... 23. 27 degrés. Faut que je me rapporte... Faut que j'apporte un rapporteur d'angle pour faire mes reviews. Ensuite, on a un pivot au niveau du mollet. Au niveau des chevilles, elle lève un peu. Elle plie pas beaucoup. Pis elle a zéro pivot de chevilles. Dégalasse. En dessous, c'est des pics, comme dans le comics. Fait que c'est cool. Ici, ça rappelle au niveau de ses avant-bras ici. Fait que ça, c'est correct. Ça, c'est dans le comics. C'est nice. Je me rappelle pas si c'est dans le comics, il y a un logo de Batman. Mais je vois que ici, la paint job est messy. Elle est toute dégueulasse. En plus d'avoir des articulations de merde, on les voit. Fait que c'est un peu plate. L'arrière de la cape, pas grand-chose. Fait que tu sais, je l'ai pris, parce que il est vraiment badass. Mais genre, c'est pas une figurine d'action. C'est pas une action figure ben ben. Il va tenir son gun. Puis là, parce que tu sais, on aime bien ça prendre des photos, prendre des pigs de figs. Mais là, tu vas le prendre de même. Tu sais, tu pourras pas faire vraiment cool. Puis genre, lui donner un coup de poing avec force. En courant, comme dans le comics à un moment donné. Parce que, ah oui, il kick vraiment pas haut. Fait que tu sais, tu peux même pas le faire courir pour vrai. Tu sais, puis il kick par l'arrière pas du tout. Fait que tu sais, comme ça. Aïe aïe, sérieux, man. Fait que, en tout cas, au niveau de la grandeur, il mesure euh... Wow! Il mesure environ avec les oreilles 17 centimètres. Puis l'autre, il mesure avec les oreilles 15 centimètres. Fait que, un bon 2 centimètres de plus avec les deux. On peut voir une différence de gabarit vraiment nice. Tu sais, lui, il est plus slim. Puis c'est Ben Affleck. Tu sais, ça... Il a-tu de l'art de Ben Affleck? Non, non, mais regarde-le. Il a-tu de l'art de Ben Affleck? Ça a-tu de l'art de Ben Affleck? Ça a-tu de l'art de Ben Affleck, ça? Tu sais, c'est Batman. Je trippe sur Batman. Ouf! C'est à chier. Il va y avoir des bonnes figurines de Batman, il faut que tu payes un prix de fou, puis que tu ailles dans d'autres compagnies ou des imports et tout ça. Ok, mais un produit purement Amérique du Nord, mais attends, il vient tout gâcher ça avec leur DC Comics Multiverse. Fait que tu sais, à moins d'avoir des figurines cool de même, tu sais, dans toute la Wave, je n'ai un. J'en ai pas les autres. Puis ça, je m'en fous des autres. C'est qui ça? Il y en a deux. Donc lui, on le compte parce que c'est un personnage qui est déjà atrocement laid. Mais tu sais, il est atrocement laid en figurines et tout, mais accurate. Fait que ça compte pas, mais il est laid pareil. Puis lui, ben, bref, c'est ça. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Et désolé d'être si peu enthousiaste pour ma telle. Mais check, c'est cool avec le bois, tu peux les mettre de même. Aïe, je m'en grise.